Tu sais que le corps, il est relié à la mémoire et il n'a pas la capacité de l'esprit, parce que l'esprit touche quelque chose de bien plus profond, au-delà de la mémoire. L'esprit est en contact avec l'indisible, donc il y a une puissance dans l'esprit. Mais le corps, il est faible. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, c'est très faible. Et si tu te sens faible, acculé, alors ne crains pas, parce que l'esprit est toujours plus fort. Si tu prends ta attention, tu prends conscience des choses, tu t'impliques avec ce qui est profond, alors il y aura tout de suite une différence. Parce que c'est toi, c'est cet esprit qui va maîtriser la matière. La matière ne peut pas maîtriser l'esprit. L'esprit est trop fort. Donc, à chaque fois que tu te retrouves devant des situations où tu es reculé, tu es désespéré, tu ne vois aucune issue, ce n'est pas grave. Dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui est là et qui va faire la différence. Mais pour faire que cette chose fasse la différence, il faut que tu sois en contact avec ça. C'est-à-dire que tu ne t'identifies pas à ce que le corps peut te proposer. Parce que pour la plupart, on se satisfait de miettes, de petites choses que la pensée, la connaissance que nous avons eues, toutes ces conclusions que nous avons eues, elles nous apportent quelque chose, mais ça reste limité. Il y a, au-delà de tout ça, une chose incommensurable qui va toucher au corps même de ce que la vie, elle est. C'est-à-dire la profondeur de ce qui existe pour de vrai. Parce que le corps, ce n'est juste qu'un instrument de mémoire. Il récupère la mémoire et dans cette mémoire, il s'identifie à la mémoire. Et en fait, quand tu es là-dedans, quand tu es dans ce corps, tu es un ensemble identifié à ça. Et là, on est en train de te dire, ce n'est pas grave que ce soit comme ça. On est tous comme ça. On est tous reliés à ce corps. Mais c'est grave quand tu ne t'en aperçois pas, quand tu ne t'aperçois pas que tu rentres dans le jeu, quand tu joues le rôle de ce corps, quand tu fais en sorte que tout t'emmène à l'évanouissement de ta puissance. Tu perds contact avec la réalité. C'est ça le corps. Le corps, c'est de la mémoire. Ce n'est plus la réalité. Ce corps qui est mémoire, c'est la mémoire qui n'est plus la réalité. Mais tout le reste reste quelque chose qui existe dans notre monde physique, qui a été mis là depuis des millions et des millions d'années. Et tout ça, ça récupère la mémoire. La mémoire s'incruste dans les cellules, dans l'ADN même de ce que tu es. Et en fait, ce que tu fais, tu t'identifies à ça. Et ce que tu sais faire après, c'est répéter ce que toutes ces choses proposent. les conclusions qu'il y a là-dedans, les peurs ancestrales, les choses que tu as l'habitude et que tu fais bon train avec. Et quelque part, ce sont des références qui réconfortent. Mais au-delà de tout ça, il y a l'esprit. Et l'esprit, il est libre. Lui, il peut se libérer de ça. Si tu t'identifies à ça, ton esprit sera prisonnier de ça. Mais quand tu ne t'identifies pas à ça, ce que l'esprit est à ce moment-là, c'est un élément libre. Et il peut voyager, il peut explorer au-delà de toute la connaissance acquise, de tout ce qui a été emmagasiné là. Donc, chacun d'entre nous, on a la possibilité d'avoir un regard au-delà des sentiers battus, au-delà de tout ce qui est su, au-delà de tout ce qui est amassé, au-delà de tout ce qui est normal, qui est rentré finalement dans la logique de nos sociétés. C'est logique, tout ça. Mais, en fait, il n'y a pas de profondeur. Il y a juste un mouvement répétitif où l'esprit répète tout le temps les mêmes choses parce qu'il s'est identifié aux références. Le vécu est la référence. Ce que tu vis, tu le mémorises et tu le réitères. Tout simplement comme un film qui a été joué, qui a été tourné et maintenant, ça se réitère. Et ça se montre ces choses-là. Tu te vois comme être ces choses-là. Donc, tu es ce qui est réitéré de ta connaissance acquise. Mais ce n'est pas une réalité parce que l'esprit n'a rien à voir avec toute cette histoire qui s'est passée. L'esprit n'est pas une mémoire. L'esprit est au-delà de ce qui a été stampillé, reconnu. Parce que l'esprit, lui, il est en contact avec l'éternité. Une éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais ce corps, lui, il est avec un commencement et avec une fin. Un commencement depuis très longtemps, d'ailleurs. Depuis la cellule qui s'est séparée en deux et puis en quatre et puis en huit, en seize, en trente-deux et ainsi de suite. et tous ces éléments, toutes ces cellules se souviennent, ce sont des mémoires qui se souviennent de comment les choses ont été faites. Donc, tu as en toi toute la mémoire, tout ce que la race humaine a fait, tu es aujourd'hui la représentation de cet humain qui est là aujourd'hui. donc toutes ces mémoires sont inscrites dans ton livre, le livre que tu es, dans tes ADN, dans tes mémoires, tout est là. Et tout ça, ça représente quelque chose qui a un commencement et qui a une fin, mais limité. Mais l'esprit, lui, il a la capacité de dépasser toute cette limite. parce que l'esprit est libre, il n'est pas il n'est pas condamné par les habitudes et les trintrins de ce qui se répète. Il est libre de voir la vie comme elle est, là où elle coule. Et cet esprit qui coule avec cette vie n'est plus identifié avec quelque chose de stagnant. parce que le corps, ça appartient autant à la mémoire qui est stagnante, qui se répète tout le temps de la même manière. On vient un peu dans le présent, on organise un peu pour pouvoir faire quelque chose de mieux, mais en fait, c'est toujours le passé qui revient à chaque fois. Tout ce que tu répéteras, ce seront des choses qui ont été connues, qui ont été mémorisées et ça se rejoue. C'est ça, la mémoire du corps. Et là-dedans, on s'implique comme étant moi, comme étant le personnage qui a beaucoup de choses à proposer. On se donne une allure américain, chinois, français, et on a appris des choses, on a vécu des choses et toutes ces choses, on veut se faire valoir en tant que personnage à travers tout ce qui a été appris. Mais en fait, tout ce qui a été appris, c'est aujourd'hui ce que tu répètes. Tu ne sais rien. Seul l'esprit peut être en accord, en contact avec ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, réjouis-toi parce que l'esprit a cette capacité pour pouvoir transcender tout ce qui a été et faire en sorte que les choses soient comme elles sont et pas comme ça devrait être, comme elles sont, juste là. Ça, c'est la capacité de chacun d'entre nous. Nous sommes la race humaine et nous avons cette capacité parce que cet esprit a la capacité de se libérer des conditions, des conditionnements, des choses qui ont été répétées tout le temps et tout le temps de la même manière dans lesquelles on s'est engouffré, on s'est délecté là-dedans et on a aimé ça et on a du mal aujourd'hui à quitter ces choses parce que en fait, là-dedans, il y a du plaisir. Le plaisir de la chair, le plaisir du sentiment, du désir, de l'envie, tout ça, ça appartient à ce corps et l'esprit est embobé là-dedans. Mais quand tu prends conscience que tu t'es identifié à quelque chose qui n'était pas toi parce que ce que tu es, c'est la liberté, la liberté d'être, d'être au-delà de ce qui a été joué. Tu ne joues plus, tu es seulement ce qui est et ce qui est n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de repère, tout est là dans cette liberté. Et quand tu es comme ça, alors tu sors des sentiers battus. Tu n'es plus dans la répétition de tout ce qui doit être fait pour pouvoir être joyeux. Autrement, cette joie va être recherchée par l'esprit qui est embrigadé dedans. c'est-à-dire tu seras tout le temps en quête pour un peu de liberté en croyant que cette vie, c'est normal que tu sois prisonnier mais ils te font un peu de liberté. Donc, tu vas avoir recours à quelque chose que tu cherches à mettre en place. Et qu'est-ce qui va mettre en place tout ça ? Eh bien, tout ce qui se rejoue, c'est la mémoire qui va te dire comment les choses devraient être. Donc, tu vas poursuivre le désir de devenir et quand tu auras le désir de devenir, tu vas trouver que du vent puisque ça n'existe pas. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire que tu as pris et tu essayes de la faire revivre. Il n'y a pas de vie dans la mémoire. C'est pour ça que l'esprit, c'est-à-dire ce que tu es au plus profond de ton être, quand il y a le silence, quand il n'y a pas la distraction de toutes ces histoires qu'on a accumulées, quand il n'y a plus toutes ces histoires-là, alors il y a justement la réalité de ce que tu es. Cette liberté. Parce que les mémoires n'existent pas. Elles sont maintenues, entretenues par celui qui veut faire exister demain. Et celui qui veut faire exister demain, c'est hier. Et hier, c'est personnifié en disant « Moi, je sais maintenant. Moi, je veux exister maintenant. » Et donc, ce que tu es, finalement, l'ego, c'est un paquet de mémoire, c'est un paquet de hier qui veut maintenir sa vie, ce qu'il vit. Il veut perpétuer ce qu'il est en tant que passé, en tant que toutes les références que tu as. Parce que tout ça, on s'est personnifié à ce cet être qu'on se donne d'être à travers tout ce que la mémoire propose. Donc, tout ce que tu es, regarde bien. Je ne t'annonce pas quelque chose d'extraordinaire. Tu es un paquet de mémoires, que tu l'aimes ou pas. C'est ce que nous sommes. Nous nous sommes construits à partir du passé. Et le passé, c'est ce que nous gardons pour pouvoir réagir aux événements. C'est quelque chose de direct, de clair. Ce n'est pas une invention. L'invention, ce serait de croire que tu peux faire autre chose que ça. Que tu peux être ce que tu aimerais. C'est-à-dire ce personnage qui s'est construit aimerait l'idéal. Parce que à force de répéter tout le temps les mêmes choses, il se prend que cette mémoire, ce passé, se concocte dans le présent et envoie dans l'espoir une meilleure condition. C'est là qu'on est en train de fabriquer le rêve. Le rêve d'un soi qui n'existe pas. L'idéal soi. Et c'est ce qui se passe sur notre belle planète. C'est que on a tous cette envie de devenir ce que le monde nous a raconté. Et le monde t'a raconté à travers toutes les décennies et on en a fait pleine conclusion sur un monde de l'au-delà, un monde extraordinaire, un nirvana, quelque chose à atteindre. Et si tu atteins cela, tu seras dans l'apothéose de ta vie. mais depuis tout le temps qu'on fait ça, ça n'a jamais changé la donne, ça a toujours été la même chose. Nous poursuivons une illusion et cette illusion elle arrivera toujours au bout de moments à te décevoir quand tu vas la prendre vraiment pour ce qu'elle est. Parce que il n'y a rien dedans. Tu trouveras que déception, insatisfaction. Tu seras abrimé parce que tu as toute ta vie concocté toutes ces idées de bonheur et en fait tu n'as rien. donc cet esprit libre doit prendre son envol. Et tu dois savoir que cet esprit c'est quelque chose qui s'est attaché qui s'est identifié aux choses du passé et qui tienne les choses du passé. Donc tout ça ça doit être vu. Ce n'est pas grave qu'on s'attache au passé parce que c'est un cycle normal de la vie mais c'est grave quand tu ne t'en aperçois pas parce que quand tu ne t'en aperçois pas tu crées une condition désastreuse pour toi-même et pour le monde autour de toi parce que tu vas toujours être dans l'espoir dans l'espoir dans l'espoir et à ce moment-là toutes tes activités feront en sorte que tu fais tout pour avoir ce que tu rêves et quand tu rêves que quelqu'un va t'aimer que quelqu'un va te donner de l'espoir que tout ce que tu vas faire va être pour toi quelque chose de beau de merveilleux alors tu commences à détruire la réalité autour de toi tu détruis les forêts les mers tu détruis la relation il n'y a plus d'entente parce que tout le monde veut prendre et quand tu veux prendre et que tu n'as toujours rien à la fin et bien il n'y a que déception et tout le monde fait ça donc il y a un monde de bagarre tout le monde se bagarre pour avoir ça mais il n'y a rien donc c'est le fait de réaliser que ce que tu es est la liberté et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a à prendre parce qu'il n'y a rien à prendre c'est du vent donc si tu réalises que tu es libre et que tu peux être libre de ta condition de vie c'est à dire de tout ce que tu veux alors tu verras les choses d'une autre manière les choses se passeront différemment pour toi parce que tu n'es pas attaché et tu es l'élément qui est libre d'explorer la vie donc tu vois la vie parce que tu l'explores parce que tu vois avec un oeil qui n'est pas prisonnier tu le vois à partir de haut et tu tu surplombes la scène et quand tu surplombes la scène tu vois la réalité de ce qui se passe et en voyant la réalité de ce qui se passe tu ne viens plus t'emprisonner dans des prisons dorées tu vois la prison tu vois tout le leur tu vois tout tout l'illusion qu'il y a à être dans cette condition à toujours courir pour quelque chose de mieux une vie idéale et c'est ça qu'il faut réaliser réaliser par cette attention que tu as de voir cette réalité que tu vis là le regarder sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien accepter de regarder parce que si tu n'acceptes pas de regarder c'est parce que tu joues dedans parce que ça te procure beaucoup de bonheur beaucoup de plaisir et en fait ce plaisir te fait fermer les yeux et tu ne vois plus d'en haut tu es complètement la tête dans le guidon et tu ne vois plus rien on est en train de dire élève-toi un peu parce que c'est l'esprit qui a cette capacité de se libérer de sa condition quand elle voit la condition quand la condition elle est perçue alors il y a libération mettons qu'il n'y a pas de vision du leur de la supercherie tu n'as pas cette vision là parce que tu es en train de jouer dedans pour pouvoir en retirer le plaisir alors tu te fais avoir et tu es toujours impliqué dans cette histoire que tu te fabriques ce rêve et tu es prisonnier de ton rêve donc tout ce que tu veux t'emprisonne réalise-le et essaye de voir pourquoi tu veux pourquoi tu as cette envie de vouloir tout le temps tout le temps tout le temps sans jamais t'enlacer et à la fin tu n'as rien c'est une réflexion c'est c'est une méditation et ta vie c'est la méditation pour pouvoir sortir de ce carcan ces rails dans lesquels l'esprit est figé à toujours répéter répéter les mêmes choses sans trouver la liberté une expression libre de tout ce qui a été fait une expression qui se joue en dehors des sentiers battus si tu ne trouves pas ça quel sens à la vie aucun sens déprime répétition peur angoisse frustration tous les jours ça se répète parce que tu veux juste parce que tu veux demande-toi pourquoi tu veux pourquoi tu as si peur de ne pas avoir le désir que tu recherches le gain de ton désir est-ce que ce gain que tu prends est-ce que ça te donne de la sécurité et pose-toi la question si cette sécurité elle est valable que tu en fait tu vendes ta liberté pour te mettre dans des prisons est-ce que ça vaut le coup alors tu t'aperçois que toute la vie que tu as c'est un leurre ça n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai ce que tu es c'est la liberté la joie la joie d'explorer ce qui est émerveillant qui est neuve d'instant en instant et à ce moment-là tu n'es plus attaché à qui que ce soit à quoi que ce soit donc il n'y a plus de heure tu laisses les autres tranquilles tu ne joues pas avec la rivalité avec la dualité tu es tu es présent tu as accepté ce que tu es et tu ne veux rien d'autre que ce que tu es ce que tu es c'est un paquet d'amour et quand tu laisses cette chose être ce que tu es cette expression de toi-même personne ne manque de rien à ce moment-là puisque tu es amour tu as un don de l'expression de l'univers l'univers propose au monde la paix la joie mais pas quand tu viens et tu veux prendre ça ne propose pas la paix donc est-ce que c'est possible de réaliser que quand tu veux tu crées le chaos dans le monde ça veut dire que si tu ne veux rien ça veut dire que tu as laissé ton être sortir de toutes les inquiétudes qu'il y a que de vouloir prendre parce que c'est une bataille que de prendre et ça rend les choses ternes compliquées parce que tout le monde veut et il n'est jamais satisfait donc laisse tout être et ce que tu es c'est ça c'est ça l'esprit libre c'est qu'il est libre d'être ce qu'il est mais pas ce qu'il aimerait c'est ce qu'il aimerait